Le jour de l'attentat du 13 novembre, racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais devant l'entrée du Bataclan, donc l'entrée principale du Bataclan, j'étais devant. Donc j'ai vu à ce moment-là, sur ma droite, au niveau de la terrasse du Bataclan Café, les terroristes commençaient à tirer sur le Bataclan Café, sur la terrasse, où il y avait des gens qui buvaient des cafés. Donc quand je voyais qu'ils arrivaient directement vers moi, je savais qu'ils allaient arriver au Bataclan. Il y avait plus de 1500 personnes dans le Bataclan, je savais que j'ai compris tout de suite. Donc quand ils ont commencé à tirer vers moi, je suis rentré à l'intérieur pour prévenir ceux qui étaient dans le hall du Bataclan et l'intérieur du Bataclan. Donc je suis rentré à l'intérieur du Bataclan, j'ai fait rentrer tout le monde. J'ai été me diriger vers les premières portes de sortie de secours qui sont situées avec Valette. Ensuite, en envoyant des vagues là-bas, j'ai vu que tout le monde se dirigeait vers là. Je me suis dit, il faut vite ouvrir d'autres portes de sortie de secours qui sont à gauche de la scène, c'est l'accès backstage. Derrière ces portes-là, l'accès-loge, il y a des sorties de secours. Mais les gens ne le savent pas, forcément. Donc moi, je le fais, je suis reparti dans la salle pour essayer d'ouvrir ces portes-là. Mais les trois terroristes étaient déjà à l'intérieur en train de tirer partout. Donc là, je me suis retrouvé coincé moi aussi. Je me suis retrouvé coincé pendant 10 minutes au sol, allongé. Ils tiraient au hasard. Ils délicitaient, ils tiraient. Ils ont évoqué, quand ils tiraient, ils ont parlé de la Syrie, de Hollande. Ensuite, moi j'avais un peu le petit vol kick à sonner. Le régisseur de la salle m'appelle dessus. Il dit, il dit pour Cyril, je l'ai éteint. Je l'ai éteint pour ne pas nous faire remarquer. Ensuite, j'ai essayé de calmer tous les gens qui étaient autour de moi. Je leur disais, faites pour l'instant, aisez-vous, faites les morts, il ne faut pas de bruit pour ceux qui nous remarquent. Ensuite, dès que j'ai vu qu'ils étaient rechargés, j'ai vu que les terroristes et aussi connaissaient pas la sortie, la secours. Ils étaient restés que dans le coin de la salle, au début, vers le bar, vers les forces de secours des toilettes. J'ai dit, c'est le moment. Je me suis levé, j'ai tiré les gens avec moi. Je me suis dit, sortez par là, il y a une sortie par là, venez vite, 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 vite. Le temps qu'ils rechargent et qu'ils tirent sur nous. J'avais déjà fait sortir beaucoup de gens dans la rue. Et derrière moi, il y a une grosse vague encore qui est sortie, que vous voyez dans la vidéo, la matière du monde. Donc tout le monde est sorti, avec beaucoup de gens qui sont sortis avec moi. Ensuite, il y a une étudiante qui m'a ouvert son bâtiment dans la rue. On se réfugiait dedans, dans plusieurs étages. Je me suis occupé des blessés, tout ça, tout ça. Après, je repartais dans la rue, parce que ça tirait beaucoup dans cette rue. Je repartais dans la rue pour voir ceux qui étaient coincés, pour essayer d'aider beaucoup de gens qui étaient coincés, qui n'avaient pas d'issue. Comme moi, j'avais le bâtiment que j'avais arrêté à ouvrir. Parce que c'est l'étudiante qui m'a ouvert. Donc je ne pouvais pas rentrer les gens pour les aider. Donc j'allais tirer des blessés. J'allais dans la ruelle chercher les gens qui n'avaient pas d'issue de secours. Et ensuite, on fait sécuriser. Je sécurisais le bâtiment. Je restais pendant deux heures en attendant la police d'intervention qui arrive avec le secours. Didier, au moment de l'attaque, à quoi vous pensiez ? Non, au moment de l'attaque, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que quand j'ai vu tout de suite le premier tir sur la terrasse, il n'y a pas de temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir vite. Moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite. C'est pour ça que je suis rentré tout de suite. Heureusement. Parce que si j'avais eu un temps de réaction plus long, je serais mort. Il m'aurait tué déjà. Heureusement que mon temps de réaction était très rapide. Ça m'a permis de sauver beaucoup de gens. Ça m'a permis aussi de ne pas être mort dès l'entrée. Et avec le recul, comment expliquez-vous votre réaction ? Ah, écoutez, c'est l'instinct. Je ne peux pas vous dire tout de suite. C'est l'instinct. Je n'ai pas réfléchi. J'aurais pu... Même la police, même les gens, même ma famille m'ont dit « Tu es fou. » J'étais rentré une première fois pour prévenir les gens. Une deuxième fois, tu aurais dû partir. La deuxième fois, au lieu de repartir dans la salle pour ouvrir la porte des loges, c'était suicidaire. Même la police m'a dit que c'est vraiment suicidaire. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Mais bon, je n'ai pas réfléchi, je ne pourrais pas vous dire. C'est vrai que je me suis mis en danger, mais je n'ai pas réfléchi. Et je remercie que je suis en vie et ça a sauvé des gens. Donc, c'est... Oui, alhamdoulilah. Serait-ce votre son chaud algérien qui vous a fait réagir de telle façon ? Ah, le son chaud, comme vous dites, algérien, il est dans le... Il est dans ? Il est dans mes veines, le son algérien. Donc, on a agi comme j'ai pensé, je vous l'ai dit, je n'ai pas réfléchi. Ça a été un champif, je dirais. Mais c'est votre son âge de rien, quand même. Je suis algérien, donc c'est normal. Très bien. Didi, pensez-vous que votre acte de bravoure dissipera les amalgames qui, surtout ces derniers temps, qui réduisent tous les musulmans de France à des terroristes ? Oui, c'est clair que si ça peut dissiper un peu les amalgames en France, ce serait bien. Parce que de mettre tout le monde dans le même sac, de dire tous les algériens, tous les maghrébins, tous les musulmans qui sont des terroristes, et malheureusement, il y en a beaucoup qui font la magdame. Et j'espère qu'avec ce qu'ils ont pu voir, comme je disais, en Mégas, que c'est bien d'aller bien à un algérien musulman qui a aidé au péril de sa vie. Donc, il voit très bien qu'on n'est pas tous pareils. C'est vrai. Est-ce que vous avez votre nationalité française ou pas ? Non, non, non. Moi, toute ma famille a la double nationalité. Ma femme a la double nationalité. Je me suis marié il n'y a pas longtemps, il y a trois mois. Et moi, j'ai toujours eu la carte de résident. Dix ans, dix ans, dix ans, dix ans renouvelé. Parce que, bon, c'est une démarche que j'allais faire. C'est une démarche que j'allais faire. Mais avant même les attentats, parce que je venais de me marier, pour ma famille ici. Donc, voilà, j'allais faire la démarche pour avoir la double nationalité. Pour avoir aussi la même félicite française. Et parce que j'ai grandi aussi en France, je suis arrivé en France, j'avais six mois. Je suis allé en Algérie, ensuite, je suis arrivé directement en France, à l'âge de six mois. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas fait. Parce que je n'avais pas ressenti le... Je n'avais pas le... Je n'ai pas ressenti le... Le besoin. Le besoin, parce que, voilà, je n'avais pas de frein. Je n'avais pas de frein non plus dans mes démarches. J'ai toujours eu mes diplômes en France. J'ai travaillé en France. J'ai fait mes sociétés en France. J'ai toujours tout en France. Je n'ai pas eu de frein. Donc, voilà. Là, en mariant, en avançant dans ma vie, adulte, il me dit, bon, c'est une démarche qu'il faut que je fasse, tout simplement. Ce n'est pas à cause du 13 novembre que j'ai dit, je vais me lever. Oui, oui. J'ai entendu comme j'ai entendu à gauche, à droite. C'est complètement faux. Moi, je suis fier du pays qui m'a vu mettre, c'est l'Algérie, l'Algérien. Je suis fier aussi d'avoir évolué et grandi en France. C'est la libre culture, c'est pas du monde. Mais maintenant, vous sentez le besoin de l'avoir, c'est ça ? Non, mais moi, c'est les médias qui ont mis ça en avant. Moi, je n'ai jamais rien demandé. J'ai dit, moi, c'est une démarche que j'allais faire tout seul, tranquillement dans mon coin. Je n'ai rien demandé à personne. Mais c'est les médias qui en ont fait... Les médias, avec Thiaba Bruni, avec son association Le Cran, je ne connaissais même pas. Thiaba Bruni et Le Cran, je ne connaissais pas du tout complètement. Voilà, comme ça, ça va. Je ne les connaissais pas du tout. Je suis parti en Italie, je suis rentré avec ma femme. On m'a dit, il y a une pétition qui tourne sur toi. Ah bon ? Je ne suis même pas au courant. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Et puis, je le sais, Thiaba Bruni, je lui ai dit, je ne vous connaissais même pas. Je l'ai rencontré Sam, je ne la connaissais même pas. Et justement, c'est elle qui va donner votre numéro de téléphone. Oui, je l'ai fait. Elle m'a appris, je lui donne. Je lui donne la chance, c'est une bonne à l'âge de lui. C'est normal. Nous, on a appris que Le Cran a lancé une pétition qui a recueilli près de 500 000 signatures. Mais juste pour demander la Légion d'honneur pour vous et pour bâtir les... Ouais, ouais, Légion d'honneur, ouais. Et vous en pensez quoi, de cette initiative ? Bon, moi, je ne la connaissais pas. Quand j'ai vu la pétition, j'ai dit, ah bon ? Je ne savais même pas. Je n'étais pas au courant. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette pétition, pour tout vous dire, ce n'est même pas ce qu'ils ont demandé pour moi. C'est de voir tous les commentaires. Ah, d'accord. C'est tous les commentaires qui m'ont touché. Parce que tous ceux que j'ai sauvés ou aidés, il y en a plein qui ont réussi à me retrouver avec la pétition. Vous comprenez ? C'est super, oui. Le nom et le prénom, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont touché, qui m'ont touché. Ça m'a fait chaud au cœur. Oui, c'est vrai. C'est vraiment clair. Et de voir ça, c'est ça qui m'a fait plaisir dans cette pétition. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et je peux vous assurer que ce que vous avez fait a fait chaud au cœur aux Algériens ici. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que il faut montrer une image aussi positive de nous, de notre pays et des Algériens. Oui, exactement. Mais pourquoi le gouvernement français vous a refusé, disons, les honneurs puisque le 1er janvier a été annoncé de donner les légions d'honneur et pas à vous ni à Batili alors que les militaires américains d'Italis l'ont eu en moins d'une semaine après l'attaque. Oui, je suis d'accord avec. Moi, je ne sais pas dans le même registre parce que moi, c'est très récent. Vraiment, il y a deux fois dans l'année en fait. Donc, il y a un décalage. Batili, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait longtemps. normalement, lui, c'est qu'ils n'ont pas voulu lui donner. Sûrement, ou je ne sais pas pourquoi. Mais moi, c'est très récent. Ça fait deux mois. Donc, en général, la promotion qu'ils ont fait de la légion d'honneur c'est pour les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de Thalys. Donc, là où il y avait les Américains. Oui. Donc, c'est pour ça cette promotion. Ce n'est pas pour les attentats du 13 novembre. Ah, très bien. ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Très bien. Vous vous sentez comment ? Est-ce que votre vie a changé, a basculé après l'attentat du Bataclan ? Bien sûr. Ça a changé quand même. Ça a changé dans le sens où il faut essayer de se reconstruire avec la famille, la femme, les amis. On essaie de se reconstruire, d'avancer la vie des thèmes de guerre, des images atroces. Donc, on essaie de se reconstruire tout doucement. C'est vrai que dans ça, ça a changé. Et dans votre vie professionnelle, ça se passe quoi ? Je suis en arrêt. Je suis en arrêt. J'ai une société à côté. Là, pour l'instant, je suis en arrêt. Je suis en arrêt de travail. D'accord. Voulu ? Oui, voulu, même obligatoire, entre guillemets, le temps de se reconstruire tranquillement avec les cellules qui sont mises en place avec le gouvernement. D'accord. Voilà. qui se rembourse pour revenir... Parce que vous êtes sous protection, non ? Non, 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 non. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin de protection. Ok. Non, 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 je ne suis là, je n'ai pas ceci. Je ne montre pas ma tête face. Comme ça fait clair, tous les médias que j'ai fait, j'ai fait flouter. Je ne sais pas si vous avez vu. Si, si, j'ai vu. Si. Je n'ai fait flouter. Je ne sais pas si vous avez les BFM ou M6 avec les gens qui parlent, les gens Je comprends, je comprends tout à fait. Merci beaucoup Didi pour cet entretien.